Gilles, bonsoir. Après un passage en Moto2 avec Icarl Aquena en 2016 en le film CEV Revsol, peux-tu nous expliquer cette nouvelle orientation en Moto3 en Espagne pour la saison 2017 ? En fin de compte, suite à cette expérience réalisée l'an dernier dans le film CEV Revsol, nos sponsors ont pris conscience qu'il n'y a pas de problème en Suisse. Et donc l'idée durant le mois de décembre, l'idée que j'ervais est d'aller chercher des jeunes un peu plus jeunes, pour créer une sorte de filière, de pouvoir amener d'autres pilotes dans le futur en grand prix. Donc c'est un projet qui a démarré relativement tard, puisqu'en gros il a fallu déjà en parler, approcher les sponsors pour voir éventuellement quel était l'idée par rapport à ça. Et donc pour en mois de janvier, tout a été finalisé, on a pris un petit peu de retard, ce qui est pris pour un coup qu'aujourd'hui, pour cette première épreuve, on est un petit peu, on est un prix, pas vraiment prix de cours, mais on est en train de mettre ça en place. Et donc c'était le premier tour de roue ici pour Andy Verdogia, première prise de contact, puis on ce week-end. Donc on va dire, cette course entre guillemets aussi, c'est en même temps une sorte d'essai de grandeur nature. Par contre, il a déjà eu l'expérience de la mode froid il y a quelques temps, donc c'est nouveau, mais c'est bien. Tu as un petit peu répondu à ma seconde question, sur tes deux pilotes ici, donc pour l'ouverture du championnat à Albacette, le 29 et 30 avril, comment tu les trouves, puisqu'ils sont nouveaux dans l'équipe ? Alors par contre, tout est nouveau, puisque moi je viens de découvrir, en même temps, je suis arrivé ici, bien sûr, à la suite du Grand Prix du Texas, donc je suis arrivé ici le mercredi, et puis j'ai découvert ces deux petites machines. Donc nous avons une KTM Moto3 2015 pour Andy, et une version 2016, qui a été mise à disposition par KTM Suisse pour Jason. Donc c'est un petit peu nouveau pour moi, puisque je n'ai jamais touché à cette catégorie, et puis pour Andy, c'était une découverte aussi, donc on a fait connaissance, et on va dire que pour le moment ça ne se passe pas trop mal, on a un petit peu plus de problèmes avec Jason, mais pas à cause de lui, c'est une autre chose. C'est une moto qui a été rachetée, justement, qui appartenait à Bob Weisschneider, avec tous les riverages qui étaient adaptés un petit peu pour lui, donc maintenant c'était un petit peu à nous de découvrir ce qu'il y a sur cette moto, et que les adapter au qualité de Jason. Ok, merci. Donc voilà, c'était la troisième question, votre adaptation à ces machines, de cette nouvelle catégorie au KTM, bien sûr. En fin de compte, ce n'est pas très facile, puisque depuis trois jours, il pleut, donc on espère avoir un peu de soleil demain, donc bien sûr, ça va être un petit peu l'aventure, puisque nous n'avons que roulé sous la pluie, de plus pour Andy, comme c'est un poids plume, et que dans le championnat, en fin de compte, il y a un poids minimum à respecter notre machine, Jason arrive juste à la limite du poids, moto plus pilote, avec la compagnie 0.0. Par contre, pour Andy, c'est un petit peu compliqué, puisque nous avons déjà joué 15 kilos, donc nous avons fait ça hier soir, et puis ce matin, c'était un petit peu la découverte pour lui, la moto était un petit peu différente, mais c'est plutôt bien adapté, et on a eu la chance aussi, il a un style assez coulé, et on a réussi à trouver quelque chose assez satisfaisant pour son pilotage. Pour Jason, ça a été un petit peu peu compliqué, parce qu'une fois de plus, comme je l'ai dit précédemment, la moto est légèrement différente, avec des spécifications, notamment, de suspension, qui sont adaptées, en fin de compte, pour Ben, Ben Stadeur, qui lui, en fin de compte, est un championnat du monde, et qui avait un niveau un peu plus élevé, qui est plus grand aussi, plus lourd, donc, il faut dire qu'on a travaillé pour l'adapter, aussi le piotage de Jason. Merci Gilles de nous avoir accordé un peu de temps si précieux sur ce week-end. Merci à vous.